A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine Il n'a point assimilé à vos mères vos épouses à qui vous dites en les répudiant Tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants Ce sont des propos qui sortent de votre bouche Mais Allah dit la vérité et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah Mais si vous ne connaissez pas leur père Alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur Mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément Allah cependant est pardonneur et miséricordieux Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes Et ses épouses sont leur mère Les liens de consanguinité ont dans les successions la priorité sur les liens Unissant les croyants de Médine et les émigrés de la Mecque selon le livre d'Allah À moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion Et cela est inscrit dans le livre Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement De même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus fils de Marie Et nous avons pris d'eux un engagement solennel Afin qu'Allah interroge les véridiques sur leur sincérité Et il a préparé aux infidèles un châtiment douloureux Ô vous qui croyez Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous Quand des troupes vous sont venues Et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas de toutes parts Et que les regards étaient troublés Et les cœurs remontaient aux gorges Et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse Et quand les hypocrites Et ceux qui ont la maladie, le doute au cœur Disaient Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie De même Un groupe d'entre eux dit « Jean de Yatrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous » Un groupe d'entre eux demande aux prophètes la permission de partir En disant « Nos demeures sont sans protection » Alors qu'elles ne l'étaient pas Ils ne voulaient que s'enfuir Si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville Et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi Ils auraient accepté, certes Et n'auraient guère tardé Tandis qu'auparavant ils avaient pris l'engagement envers Allah Qu'ils ne tourneraient pas le dos Et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah Dit Jamais la fuite ne vous sera utile Si c'est la mort sans combat ou le meurtre dans le combat que vous fuyez Dans ce cas vous ne jouirez de la vie que peu de temps Dit Quel est celui qui peut vous protéger d'Allah s'il vous veut du mal Ou s'il veut vous accorder une miséricorde Et ils ne trouveront pour eux-mêmes en dehors d'Allah Ni alliés, ni secoureurs Certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles Ainsi que ceux qui disent à leurs frères Venez à nous Tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat Avare à votre égard Puis quand leur vient la peur Tu les vois te regarder avec des yeux révulsés Comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort Une fois la peur passée Ils vous lacèrent avec des langues affilées Alors qu'ils sont chiches à faire le bien Ceux-là n'ont jamais cru Allah donc rend vaine leurs actions Et cela est facile à Allah Ils pensent que les coalisés ne sont pas partis Or si les coalisés revenaient Ces gens-là souhaiteraient être des nomades parmi les Bédouins Et se contenteraient de demander de vos nouvelles S'ils étaient parmi vous Ils n'auraient combattu que très peu En effet, vous avez dans le messager d'Allah Un excellent modèle à suivre Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier Et invoque Allah fréquemment Et quand les croyants virent les coalisés Ils dirent Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis Et Allah et son messager disaient la vérité Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission Il est parmi les croyants Des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah Certains d'entre eux ont atteint leur fin Et d'autres attendent encore Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement Fin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité Et châtie s'il veut les hypocrites Ou accepte leur repentir Car Allah est pardonneur et miséricordieux Et Allah a renvoyé avec leur rage Les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien Et Allah a épargné aux croyants le combat Allah est fort et puissant Et il a fait descendre de leur forteresse Ceux des gens du livre qui les avaient soutenus Les coalisés Et il a jeté l'effroi dans leur cœur Un groupe d'entre eux vous tuiez Et un groupe vous faisiez prisonnier Et il vous a fait hériter leur terre Leur demeure, leur bien Et aussi une terre que vous n'aviez point foulée Et Allah est omnipotent Ô prophète Dis à tes épouses Si c'est la vie présente que vous désirez Et sa parure Alors venez Je vous donnerai les moyens d'en jouir Et vous libérerai par un divorce sans préjudice Mais si c'est Allah que vous voulez Et son messager Ainsi que la demeure dernière Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous Une énorme récompense Ô femme du prophète Celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée Le châtiment lui sera doublé par deux fois Et ceci est facile pour Allah Et celle d'entre vous Qui est entièrement soumise à Allah et à son messager Et qui fait le bien Nous lui accorderons deux fois sa récompense Et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution Ô femme du prophète Vous n'êtes comparable à aucune autre femme Si vous êtes pieuse Ne soyez pas trop complaisante dans votre langage Afin que celui dont le cœur est malade L'hypocrite Ne vous convoite pas Et tenez un langage décent Restez dans vos foyers Et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam Ja'élia Accomplissez la salat Acquittez la zakat Et obéissez à Allah et à son messager Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure Aux gens de la maison du prophète Et veut vous purifier pleinement Et gardez dans vos mémoires Ce qui dans vos foyers Est récité des versets d'Allah et de la sagesse Allah est doux et parfaitement connaisseur Les musulmans et musulmanes Croyants et croyantes Obéissants et obéissantes Loyaux et loyales Endurants et endurantes Craignants et craignantes Donneurs et donneuses d'aumônes Jeunants et jeunantes Gardien de leur chasteté et gardienne Invocateurs souvent d'Allah et invocatrices Allah a préparé pour eux un pardon Et une énorme récompense Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose D'avoir encore le choix dans leur façon d'agir Et quiconque désobéit à Allah et à son messager S'est égaré certes d'un égarement évident Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits Tout comme toi-même l'avait comblé Garde pour toi ton épouse et crains Allah Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte Puis quand Zaidu cessait toute relation avec elle Nous te la fîmes épouser Afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants D'épouser les femmes de leur fils adoptif Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle Le commandement d'Allah doit être exécuté Nul grief à faire au prophète en ce qu'Allah lui a imposé Conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement Le commandement d'Allah est un décret inéluctable Ceux qui communiquaient les messages d'Allah Le craignaient et ne redoutaient nul autre qu'Allah Et Allah suffit pour tenir le compte de tout Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes Allah est omniscient Ô vous qui croyez Évoquez Allah d'une façon abondante Et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges Afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière Et il est miséricordieux envers les croyants Leur salutation au jour où ils le rencontreront Sera Salam, paix Et il leur a préparé une généreuse récompense Prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin Annonciateur, avertisseur Appelant les gens à Allah par sa permission Et comme une lampe éclairante Et fais aux croyants la bonne annonce Qu'ils recevront d'Allah une grande grâce Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites Ne prête pas attention à leur méchanceté Et place ta confiance en Allah Et Allah suffit comme protecteur Ô vous qui croyez Quand vous vous mariez avec des croyantes Et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles Avant de les avoir touchées Vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente Donnez leur jouissance d'un bien Et libérez-les par un divorce Sans préjudice Ô prophète Nous t'avons rendu licite tes épouses De sa personne aux prophètes Pourvu que le prophète Consente à se marier avec elles C'est là un privilège pour toi A l'exclusion des autres croyants Nous savons certes Ce que nous leur avons imposé Au sujet de leurs épouses Et des esclaves qu'ils possèdent Afin qu'il n'y eut donc point de blâme contre toi Allah est pardonneur Et miséricordieux Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles Et tu héberges chez toi qui tu veux Puis il ne t'est fait aucun grief Si tu invites chez toi L'une de celles que tu avais écartées Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir A leur éviter tout chagrin Et à leur faire accepter de bon cœur Ce que tu leur as donné à toutes Allah sait cependant Ce qui est en vos cœurs Et Allah est omniscient et indulgent Il ne t'est plus permis désormais De prendre d'autres femmes Ni de changer d'épouse Même si leur beauté te plaît A l'exception des esclaves que tu possèdes Et Allah observe toutes choses Ô vous qui croyez N'entrez pas dans les demeures du prophète A moins qu'invitation ne vous soit faite Un repas sans être là à attendre sa cuisson Mais lorsqu'on vous appelle Alors entrez Puis quand vous aurez mangé Dispersez-vous sans chercher à vous rendre familier Pour causer Cela faisait de la peine au prophète Mais il se gênait de vous congédier Alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité Et si vous leur demandez à ces femmes Quelques objets Demandez-le leur derrière un rideau C'est plus pur pour vos cœurs et leur cœur Vous ne devez pas faire de la peine Au messager d'Allah Ni jamais vous marier avec ses épouses après lui Ce serait auprès d'Allah Un énorme péché Que vous divulguiez une chose Ou que vous la cachiez Allah demeure omniscient Nul grief sur elle Au sujet de leur père Leur fils Leur frère Les fils de leur frère Les fils de leur sœur Leur femme de suite Et les esclaves qu'elle possède Et craignez Allah Car Allah est témoin de toute chose Certes, Allah et ses anges Prient sur le prophète Ô vous qui croyez Priez sur lui Et adressez-lui vos salutations Ceux qui offensent Allah Et son messager Allah les maudit si bas Comme dans l'au-delà Et leur prépare un châtiment avilissant Et ceux qui offensent Les croyants et les croyantes Sans qu'ils les méritent Se chargent d'une calomnie Et d'un péché évident Ô prophète Dis à tes épouses À tes filles Et aux femmes des croyants De ramener sur elles Leur grand voile Elles en seront plus vite reconnues Et éviteront d'être offensées Allah est pardonneur Et miséricordieux Certes, si les hypocrites Ceux qui ont la maladie au cœur Et les alarmistes Semeurs de troubles à Médine Ne cessent pas Nous t'inciterons contre eux Et alors Ils n'y resteront que peu de temps En ton voisinage Ce sont les maudits Où qu'on les trouve Ils seront pris Et tués Impitoyablement Telle était la loi Établie par Allah Envers ceux qui ont vécu Auparavant Et tu ne trouveras pas De changement Dans la loi d'Allah Les gens t'interrogent Au sujet de l'heure Dis Sa connaissance Est exclusive à Allah Quand sais-tu Il se peut que l'heure Soit proche Allah a maudit les infidèles Et leur a préparé Une fournaise Pour qu'ils y demeurent Éternellement Sans trouver Ni alliés Ni secoureurs Le jour où leurs visages Seront tournés Et retournés Dans le feu Ils diront Hélas pour nous Si seulement Nous avions obéi A Allah Et obéi Aux messagers Et ils dirent Seigneur Nous avons obéi A nos chefs Et à nos grands C'est donc eux Qui nous ont égarés Du sentier Ô notre Seigneur Inflige-leur Deux fois Le châtiment Et maudis-les D'une grande malédiction Ô vous qui croyez Ne soyez pas Comme ceux Qui ont offensé Moïse Allah l'a déclaré Innocent De leurs accusations Car il était Honorable Auprès d'Allah Ô vous qui croyez Craignez Allah Et parlez Avec droiture Afin qu'il améliore Vos actions Et vous pardonne Vos péchés Quiconque obéit A Allah Et à son messager Obtient certes Une grande réussite Nous avions proposé Aux cieux A la terre Et aux montagnes La responsabilité De porter les charges De faire le bien Et d'éviter le mal Ils ont refusé De la porter Et en ont eu peur Alors que l'homme S'en est chargé Car il est très injuste Envers lui-même Et très ignorant Il en est ainsi Afin qu'Allah Châtie les hypocrites Hommes et femmes Et les associateurs Et les associatrices Et Allah accueille Le repentir Des croyances Et des croyantes Allah est pardonneur Et miséricordieux Aux cieux Aux cieux